Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Vous savez à quel point j'adore expérimenter différentes marinales, mais aujourd'hui, place à la simplicité. Je vais vous faire des brochettes d'agneau du tonnerre en utilisant seulement trois ingrédients les gars. Sinon, avant de commencer la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai une invitée très spéciale qui va me rejoindre. Une invitée que vous connaissez depuis qu'elle est toute petite et qui maintenant devient une grande fille. Allez les gens ! Regardez comment ma petite soeur a grandi. C'est devenu une grande fille. Mamoun, t'as grandi. T'as quel âge maintenant ? 8 ans et demi. 8 ans et demi. Les abonnés qui nous suivent depuis longtemps, t'ont connu, t'es encore toute petite. Et maintenant, t'es une grande fille. Et j'ai arrêté la danse. T'as arrêté la danse ? Ouais. Et donc, on va faire cette vidéo. T'es contente ? Oui. Donc voilà, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi que l'on va présenter ? Les ingrédients. Et ensuite, place à la préparation. Ça va aller. J'ai perdu le fil. Il faut que tu me ailles parce que j'ai perdu le fil. Donc, on va présenter les ingrédients. Comme ? Toujours. Non, d'habitude, je dis. Ah, comme d'habitude, Fallon. Alors, il y a des brochettes. Des brochettes ? Des piques à brochettes, mon amour. Des piques à brochettes. Donc, comme ingrédients, vous avez des piques à brochettes, mais je pense que le mieux, c'est de retourner ma caméra, comme ça, vous allez me voir. Au niveau des ingrédients, vous avez besoin de viande d'agneau, de poivre de pendia. Oups, ça, c'est mon petit trésor à moi, les gars. Le poivre de pendia, c'est trop le meilleur poivre qu'on montre. Regardez toute la quantité que j'ai. Vous avez également besoin d'un cube bouillon, de quelques gousses d'ail. Moi, j'adore l'ail. De piques à brochettes. D'un filet d'huile. Alors, ici, ces ingrédients-ci, bon, ne comptent pas réellement dans la recette, parce qu'en fait, c'est une petite sauce que je vais faire à part à base de piment, mayonnaise. Les vrais savent. Les vrais connaissent la petite sauce mayo-piment. Et je pense que c'est tout. On va prendre un peu de poivre de pendia. Vas-y, mamie. En prends un peu. C'est bon ? Oui, c'est bon. Tu mets et tu piles. Vas-y. Vas-y. Voilà. J'adore pile. Vas-y pile. Tu fais pas mal, hein. Je veux pas que maman me cherche des proverbes. Ah, mais ça fait un temps, d'ailleurs, qu'on a... Une fois qu'on a mis le poivre de pendia, on va... Tu veux le faire ? On va mettre l'ail. Je vais prendre un couteau. Ça peut être des cheveux, hein. Ça fait quoi ? Ça fait des cheveux. Ça fait des cheveux. Et donc là, on récupère le goût d'ail qu'on met. C'est rentré dans ton oeil ? Non, c'est le poivre de pendia qui est rentré. Oh, tu veux... Samy, arrête. Oh, va laver ton visage, mes chéris. Mets de l'eau. Oh là là, j'espère que ma mère, elle va pas avoir ça. Sinon, elle va venir rechercher son enfant. Pardon, marron. Non, ça va. Lave ton visage, mais lave pas à la cuisine. Là, va la faire demain. Pendant que Tlaizé parti laver son visage, moi, je continue la recette. Donc là, j'ai mis mon poivre de pendia, mon ail. Et maintenant, je rajoute la moitié de mon cube bouillon. Alors, c'est totalement facultatif. Vous pouvez mettre du sel à la place. Voilà. Après ça, je rajoute un filet d'huile. Et voilà, les gars. Quand je vous dis que j'ai utilisé que quelques ingrédients. Et après, on mélange le tout. Et une fois qu'on a fait ça, on va enfiler. Et une autre brochette. Ça va, maman ? Un peu. Un peu ? Arrête ton cinéma. J'ai quand même mal à l'oeil. Et ça influence ta voix ? Pourquoi tu as une voix différente tout à l'heure ? Ça fait chiant. Mon petit cœur. Oh, plaisir. C'est bon, allez, on continue. Voilà. Maintenant, on enfile. J'enfile mes brochettes. J'ai commencé sans vous, les amis. Voilà. Clésia, elle est partie se reposer, reposer son oeil. Et moi, je continue la recette. J'ai bientôt fini. Je suis presque à la fin. Regardez. Ça diminue. Il en reste une brochette à faire. Et après, j'ai fini. J'ai terminé d'enfiler mes brochettes. Maintenant, place à la cuisson. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser mon air fryer. Franchement, cette machine, c'est trop, 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 trop bien. Ça me sauve la vie. En plus de ça, pas besoin. Ça me permet de manger moins, moins grave. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ceux qui ont un air fryer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et donc là, je vais les faire fuir. Et ensuite, ça sera prêt. Et pendant que mes brochettes seront dans le air fryer, je vous ferai ma petite chose, mailleux piment, persil. J'ouvre mon air fryer et je viens placer mes brochettes. J'ai mis toutes mes brochettes dans mon air fryer et maintenant, c'est parti pour la cuisson. Et on se retrouve dans quelques instants. Alors, pour ma petite sauce mailleux piment, donc là, j'ai déjà haché mon persil. Je vais rajouter une cuillère à café de mayonnaise. Je vais la rincer pour pouvoir l'utiliser pour le piment. Je récupère ensuite un peu de piment et je viens mettre. Et ensuite, je mélange le tout. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Une dizaine de minutes plus tard, mes brochettes d'agneau sont l'air. Là, regardez-moi cette merveille. Je suis en extase devant mon plat. Regardez comment elles sont bien juteuses. Moi, j'aime trop quand la viande, elle est fine comme ça. Donc, je vous montre une autre brochette. Et bien évidemment, on a notre petit mélange de piment mayonnaise. Et donc là. C'est trop bon. En plus, il y en a une qui a fait du retour. Vous êtes fait du retour quand le repas est cuit. Ah, sérieux ? Merci. Les amis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle recette vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada